Chers espeletards, chers espeletards, Oui, j'entends combien il y a de célibataires ce soir à Espelette ? Oui ! 18 millions ! Mais savez-vous quel est le problème ? Le vrai problème. Le problème qui est à l'origine de tous les problèmes de couple. Savez-vous quel est le problème ? Non, madame, contrairement à ce que certaines pourraient penser, le problème dans le couple, ce n'est pas l'homme. Non, ce n'est pas la femme non plus. Non. Bon, je vous aide un peu, ça commence par co. La cohabitation. La cohabitation. La cohabitation. Ce n'est ni le couple, ni la copulation. Alors normalement, quand il y a copulation, déjà, il y a moins de problèmes. Alors, non, ce n'est pas ni la cohabitation, encore moins comme ils m'ont sorti à ce barin la semaine dernière, le covoiturage. En effet, c'est la... Communication. La communication. Bah oui, c'est très perturbant. Parce que, comme on parle avec les mêmes mots, on a l'impression qu'on va se comprendre, c'est logique. Bah non. Eh bah non. Les mêmes mots ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde. Alors, à cela s'ajoute la terrible complexité entre ce qu'on pense, ce qu'on croit dire, ce qu'on dit en fait, ce que l'autre a pu comprendre, ce qu'il revient, mais qu'on lui dise, alors qu'on ne lui a pas du tout dit ça. Mais si, je ne sais pas bien que tu vas s'inouer, mais je n'ai pas du tout dit ça, arrête de mettre des mots dans la bouche. Mais si, mais je ne comprends bien ce que tu voulais dire. Mais je n'ai pas une salade. On s'en sortira jamais. On a donc deux solutions. Soit, on continue à se prendre la tête et à se noyer les méninges dans les méandres et les dédats de la linguistique sémantique pragmatique incohérente d'œil de sens. Soit, on se débarrasse du problème à la source. La communication. Non, moi, je vous dis que pour être heureux en couple, il vaut mieux ne pas se comprendre du tout. Moi, je vous dis que l'homme idéal, l'homme parfait, poilu ou non, c'est un étranger. Ah ben oui, mais non, mais pas un étranger qui parle français. Ben non, un vrai, qui ne parle pas la même langue. Quand je dis langue, je ne peux pas dire langue. Langue comme langage linguistique verbal. Quand il parle, tu comprends. Ça, c'est le top. C'est pour ça, moi, tous ces gens qui arrivent en masse. Mais je trouve ça formidable, moi. C'est des opportunités d'amour qui nous arrivent en masse. C'est un potentiel amoureux infini. Bon, bon, j'admets, j'exagère un peu. Infini, infini. 18 millions de célibataires en France, on est loin du compte avec les quelques dizaines de milliers qui arrivent. Mais bon, on ne va quand même pas cracher dans la soupe, non ? Non, moi, je dis, il faut ouvrir les frontières et il y a qui veut. Mais il y a qui veut. Ma condition de ne pas parler français. Parce qu'entre nous, on ne va pas être trop compliqué pour les Français. On ne va pas être trop compliqué pour les Français. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501